Alors, il est vrai qu'avec le temps et avec la pratique qui est venue, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était la théologie. Donc, bien au-delà de seulement se contenter de la foi, mais ce qu'on s'est intéressé à la science qui s'accompagne. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, il me manquait cette chose-là, qui était de chercher la cohérence dans l'ensemble des pratiques, des rites et des recherches. En tant que musulman, j'ai un peu plus assouvi ça. Et mâchallah, c'est chaque jour un peu plus d'informations à traiter et à emmagasiner. Et ça, c'était quelque chose de vraiment différent. D'avoir cette capacité d'avoir des informations qui remontent depuis le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'être capable de pouvoir voir chacune des sources, chacun des origines. Et de voir que ça respecte avec fidélité la pratique d'origine. Il y a des choses, moi, qui m'interpellaient en tant que chrétien, par exemple. La notion de miséricorde, ça c'est une chose. La notion de pardon, ça c'était quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal par rapport à des pratiques. Comme par exemple l'introduction du divorce dans des cas particuliers. C'est vrai que quand j'étudie, ça crée une certaine incohérence. Les choses qui sont liées à la science. Qui sont clairement des choses vérifiables par la biologie. Comme par exemple les erreurs qu'on peut retrouver dans la Bible actuelle. Qui sont liées à des incohérences et à des convictions humaines. Et ces choses-là dérangent. Parce qu'avec le temps et avec l'évolution et avec la progression de la science, ça discrédite la religion et ça discrédite le message de Dieu. Et ça, ça claire clairement, ça m'a dérangé énormément. Parce que de pouvoir donner l'occasion à des gens athées qui ne croient pas. De pouvoir dénigrer sur Dieu à cause des erreurs mises par les êtres humains dans les livres saints. Ça, ça me dérangeait. Subhanallah, le Coran, il n'y a pas un seul exemple comme ça. Machallah. Voilà une des choses que ça m'a apporté. L'islam m'a apporté la constance. Le fait est d'avoir des heures de prière obligatoires. Et de s'y attacher avec foi, ça pousse à être constant dans beaucoup de choses. Dans sa recherche de l'information, dans sa pensée pour Dieu. De ne jamais avoir Allah en dehors de sa pensée. C'est trop important ça. Et ça, c'est une des choses que la prière apporte. Le fait est de le faire cinq fois par jour avec des rythmes à suivre. Machallah. L'islam m'a apporté aussi autre chose qui était différent. J'ai toujours évolué au sein de beaucoup de personnes. Je n'ai jamais eu de mal à m'intégrer à des groupes. Mais la communauté musulmane m'a apporté la vraie notion de fraternité. Bien au-delà de tout ce que j'ai pu rencontrer. Auprès de gens que je ne connaissais pas, très rapidement, on crée ce lien. Et ça, c'est pareil. Je sais que ce n'est que grâce au Coran, la Sunna. Machallah. Merci. Merci à mes Bleus. Merci. Merci.